Salut, ça va bien? C'est Rat Burger. C'est une vidéo réponse à jasage de jeux de rôle qui parlait de générations. Les générations avant P la mascarade. Gamins, je t'ai sorti 5ème édition. Donc, eux autres, l'Inquisitor a fait quand même une bonne job au niveau de d'expliquer la génération. Moi, ce que je trouve important c'est l'histoire là-dedans de quelle façon la génération prend sa place. C'est un lien avec Kane. Si vous voulez plus de détails, je ne me focusserai pas là-dessus. Non, l'Inquisitor a fait une très belle dissertation là-dessus. Donc, voilà. Kane, le créateur, le premier vampire, le meurtrier originel et tout ça. À quel point tu t'éloignes de lui? Ton sang, il s'éloigne de lui de combien? Si t'es 13ème génération, ça veut dire qu'il y a 12 personnes entre toi et Kane. C'est un peu ça. En fait, il y a 11 personnes. Kane étant le premier, toi t'es le 13ème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la génération effectivement, c'est un mode de jeu. Si tu regardes, je vais te parler de la 5ème. La 5ème édition, de la façon que ça marche, c'est une espèce de blood potency. Ce qui fait en sorte que ton sang est de plus en plus fort, plus t'es vieux. Ce qu'on te propose dans... Ce qu'on te propose, en fait, c'est de... Il n'y a comme pas de possibilité de jouer plus que des 10ème ou des 11ème génération. Ce qui fait que c'est un vampire qui a été embracé entre 1780 et 1940. Donc, c'est un gap de temps qu'il te propose. Si ça te donne un blood potency, si ça te donne un 10 ou une 11ème génération qui n'a pas vraiment d'impact. Si tu t'en vas... Et là, c'est à décider. C'est un peu comme dire, regardez, voyez-vous, moi aujourd'hui, je vais vous faire jouer... Je vais vous donner tant de points de personnages ou quoi que ce soit. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la 5ème édition. Le blood potency. Si je dis, vous êtes toute une gang de vampires assez âgés. Voilà. C'est avec le temps. Vous avez été embracé entre temps et temps. Ça te donne un bon gap de temps. Faitons que je te dis, regarde, t'es un Néonate. Néonate, c'est entre 1940 et il y a une dizaine d'années. Fait que donc, ça se peut qu'on va avoir 10 ans. 10 ans en âge de vampire. Ou ça se peut qu'il a été embracé en la secondaire mondiale ou quoi que ce soit. C'est à peu près comme ça que ça va fonctionner là-dedans. Ce qui va déterminer ton blood potency. À quel point tu te places, où tu te places pour être compétent. Là, la seule affaire là-dedans. Changer la génération. Moi non plus, c'est quelque chose qui me... Je ne suis pas très, très pour ça. Je trouve que ça dénature un peu le jeu. parce que le jeu, tu sais, First, quand tu vas arriver maintenant avec des personnages qui vont être 7, 6, 8, ils sont en train de jouer sur un espèce de... Ils sont en train de jouer un jeu qui est extrêmement macro. Ils sont sur un échiquier mondial à déplacer des pions. Ça devient hyper politique. First, moi, ce n'était pas le genre de jeu que je voulais jouer. Je pense qu'à quelque part... Mais bon, cela dit, s'il faut trouver un moyen de faire baisser la génération haute que la diablerie, je pense qu'il faudrait que ça aille un lien avec Kane. Ça a un lien avec le sang. Je ne pense pas que juste, mettons, monter des stats, ça pourrait faire en sorte... Puis ça, c'est mon opinion. Je pense qu'à quelque part, il faudrait que ça ait un lien avec le sang. Tu sais, comment tu te rapproches de ton... Comment tu te rapproches de Kane là-dedans? Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, mettons... Je ne sais pas, au moins... Ah, tiens, tiens. Es-tu capable de retrouver des artefacts de ton antédéluvien? Antédéluvien, c'est de 3e génération. Donc, ceux qui ont créé les clans, si on veut. La 3e génération. Donc, où est ton antédéluvien? Si, mettons, tu es un osphérato, c'est Abzimiliard. Ben, Abzimiliard, il est dans quel coin? Il est où? Est-ce qu'il a laissé des artefacts? Est-ce que je suis capable de retrouver quelque chose? Est-ce que je peux faire un rituel avec ces choses-là? Ce qui fera en sorte... Puis là, ça doit être... Il faut que ça soit compliqué. Il faut que ça soit extrêmement ardu d'être capable de faire ça. Parce que là, ton sang va se transformer. Il va aller chercher une teinte qui se rapproche de Kane. Là, qu'est-ce que ça vient avec ça? Ça vient avec un paquet de visions. Ça vient avec un paquet... Tu sais, tu te rapproches de ton créateur. C'est capoté. Fait que moi, c'est vraiment l'importance que ça a. Pas juste en termes de gameplay. Pas juste en termes de powerhouse et de munchkin. Mais en termes de gameplay. Qu'est-ce que ça vient amener dans le jeu? Qu'est-ce que ça vient amener au niveau du narratif? Ça bouge tout ça comment? Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que donc, faire un rituel. Aller chercher peut-être des éléments de la... Faut pas que ça soit mécanique. Faut pas que ça soit quelque chose de mécanique. Genre... Ah ben, je montais des stades. J'ai fait ci, je fais ça. C'est trop important pour ça, selon moi. Faudrait que ça soit vraiment dans le narratif quelque chose de punché. Qui fait vraiment... Qui est tough aller chercher. Qui est dur aller chercher. Qu'on pioche fort. Euh... Voilà. C'était mon idée. Pis c'est ce que j'en pense. M. Barça. En toute amitié, là. T'en fais... Vous en faites bien ce que vous en voulez. Mais la génération, selon moi, ça a cette importance-là. Salut!